Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous parler d'un plugin qui est complètement unique. En tout cas, aujourd'hui, en 2021, si vous regardez cette vidéo, peut-être dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Et ce plugin, roulement de tambour, c'est un EQ ! Mais c'est un EQ complètement différent des autres EQ parce qu'il nous propose une toute nouvelle méthode. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti ! Avant qu'on commence, si vous voulez soutenir le channel, les vidéos que je vous fais sur YouTube, vous pouvez les voir dans la description, il y a le lien de mon Patreon, sur lequel vous pouvez bénéficier de services tels que des feedbacks de vos mix ou de vos productions, un service de coaching personnalisé et où vous pouvez simplement aussi soutenir, payer un petit café. Une autre manière, pas des moindres, vous pouvez rejoindre le channel et du coup accéder à littéralement des heures et des heures de vidéos exclusives, des sessions de mixage, mastering, sound design, production, review de plugin et plein d'autres choses encore. Il y a déjà des dizaines de vidéos, plusieurs heures à regarder et ça augmente de semaine en semaine à grand débit, j'ai envie de dire. Donc si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le bouton rejoindre en dessous des vidéos et c'est tout pour la pub pour l'instant. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Ok, donc voilà le bad boy, c'est Split EQ de Eventide. Donc, qu'est-ce que c'est que ce plugin ? Ce plugin, en fait, il nous propose, il a la grosse nouveauté. Je crois même que c'est quelque chose qui est breveté, ça fait erreur si je ne dis pas de conneries. Il nous permet de décomposer, de splitter notre signal en deux éléments et ces deux éléments, c'est les éléments transients ou transitoires et les éléments tonal. Ok, donc en gros, ça a énormément d'avantages. Pourquoi ? Parce qu'on peut, par exemple, choisir d'équaliser une source sans tenir compte de ses transients. Comme première source, comme exemple, on va utiliser une voix parce que je pense que pour les voix, cet outil-là, cet EQ-là est spécialement bien, sincèrement pour tout. Mais pour les voix, ça marche super bien parce qu'on peut, de nouveau, brighté, on peut ouvrir, éclaircir sans toucher aux sifflantes, c'est-à-dire sans remonter ses sifflantes. Donc, en gros, cet EQ fonctionne via deux channels, via deux passes, via deux chemins. Donc, le chemin transient, le chemin tonal. Ici, déjà, par défaut, vous avez deux faders qui vous permettent de gérer l'un et l'autre. Vous pouvez écouter en solo un peu partout dans le signal flow, ce qui est super pratique. Mais vous avez surtout cette section ici, du split, qui est un peu, on va dire, à la base de tout le processing. C'est ici que vous allez décider, en gros, comment vous souhaitez spliter ce signal. Parce que oui, on peut vraiment fan-tuner cet algorithme de split et vraiment décider si on garde que des transients très courts ou si on rallonge un peu les transients par rapport à la valeur tonale, etc., etc. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que le plugin est complètement transparent par défaut. Donc, le premier truc qu'on peut essayer, c'est simplement de dupliquer notre piste de vocal et d'inverser la phase sur un des deux channels. Comme ça, on peut voir si, par défaut, il est complètement bit transparent, comme on dit. C'est-à-dire, s'il s'annule complètement en faisant un nul test. Donc ici, j'ai les deux voix. J'ai une fois ma piste vocale avec un split EQ, une fois ma piste vocale sans split EQ, mais avec une inversion de phase. Voyons si on a quelque chose. Vous pouvez regarder la valeur master ici. Ok, donc on a Kud. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. Je ne l'avais pas fait ce test, sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Donc, on va commencer par écouter que les transients. Pour ça, on peut venir ici, se mettre en solo et écouter ce que lui, il appelle transients sur une voix, par exemple. Donc, évidemment, quand on écoute en solo comme ça, soit les transients, soit les tonals, ce qu'on va faire tout de suite, vous avez vu que ce n'est pas exemple d'artefact. Donc, au début, ça m'a fait un peu peur, ça. Ok, on va écouter le tonal maintenant. Et vous voyez que là, on n'a quasi pas les sifflantes. Et encore, il est réglé par défaut. Ok, donc je vais tweaker un petit peu ces paramètres. Donc, on a un paramètre de séparation pour les transients, un paramètre de decay, en gros. Vous allez voir ce que ça fait. Un paramètre smooth qui va un peu adoucir ces transients. Donc, on peut aussi écouter ici transients ou tonal directement depuis là. Donc, on ne va écouter que les transients. On va tweaker un petit peu ces paramètres. En gros, ici, on va essayer de garder, du coup, que ce qu'on ne voudrait pas ouvrir, que ce qu'on ne voudrait pas éclaircir. Donc, les sifflantes et compagnie. Ok, comme ça, c'est pas mal. On a plus ou moins que ces sifflantes ou ces pops et compagnie. Les éléments qu'on ne veut pas trop remonter généralement dans une voix. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir cette voix, de l'éclaircir. Donc, quand vous allez sur un petit nœud, vous avez le vert et le bleu. Donc, le bleu pour le tonal, le vert pour les transients. Et vous pouvez, comme ça, booster l'un ou l'autre séparément. Par contre, la fréquence reste la même pour une même bande. Mais on peut, par contre, changer le cue. Ce qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire un cut très serré, comme ça, sur un transient, tout en boostant sa valeur tonale derrière de manière large. En gros, ça permet vraiment toutes sortes de traitements différents. Donc, allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va ouvrir la voix, mais en utilisant les deux bandes. C'est-à-dire comme un EQ standard. Vous allez voir que les sifflantes remontent. Normal, on s'y attendait. Ok, maintenant, on va ouvrir uniquement la piste tonale. De nouveau, les deux bandes. Ok, donc, vous voyez, comme ça, je peux rabaisser un petit peu tout ce qui est transitoire et ouvrir tout ce qui est tonal. On siffle un petit peu, quand même. Donc, on peut essayer de fine-tuner un petit peu le réglage ici. Vous voyez que c'était le dicket. Le dicket était trop court. Du coup, on chopait juste le tout début des... Du coup, il y avait une partie de ces sifflantes qui partaient dans l'algorithme tonal, on va dire. Vous avez vu qu'on a rigué le problème très simplement. Donc, maintenant, on réessaye avec et sans. On peut même essayer de booster un peu plus la valeur tonale. Ok, on essaie avec et sans. Donc, on commence avec. Sous-titrage Société Radio-Canada On va essayer d'ouvrir un petit peu dans les médiums aussi, les bas médiums peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, évidemment, j'exagère à mort ici. Je braille beaucoup trop, mais c'est juste pour vous rendir à quel point, en fait, ça marche dans le sens où on peut vraiment ouvrir ce qui est constant. C'est un super tool aussi pour amener de la constance, comme ça, et de la densité. C'est-à-dire que les boosts, là, dans le tonal, si vous voulez, vu que c'est des valeurs tonales qui ont plus tendance, en fait, à rester dans le temps, quelque part à être plus régulière par rapport aux transients qui, eux, sont plus dynamiques, ça permet, en gros, en même temps, si vous voulez, créer une homogénéité, comme ça, suivant les sources et les fréquences, qui marchent. Et à ce niveau-là, je dois dire que c'est assez fou, quoi. OK, autre exemple, un master entier. Vous allez voir, ça marche super bien aussi. OK, maintenant que j'ai réglé à peu près mon contenu transitoire, par rapport au reste, on peut y aller. Sous-titrage ST' 501 Vous avez besoin de samples packs, de presets, de templates, le tout de haute qualité. Vous pouvez utiliser mon voucher code STROBE20 sur Fragments Audio et obtenir moins 20% sur tous leurs produits. Pour ce faire, allez sur Fragments Audio.com. Vous avez des dizaines et des dizaines de samples packs de ultra haute qualité. Vous rentrez STROBE20 tout en majuscule dans la barre promo code. Et à vous, les 20% de réduction. Et en même temps, vous soutenez la chaîne, car je touche évidemment une petite commission. Allez, c'est parti, on retourne à la vidéo. Vous voyez que, par exemple, pour éclaircir ce mix, ça marche vraiment, vraiment bien. On ne touche pas au hi-hat, on ne remonte pas les hi-hat. Ça ne fait que, en fait, brailleter la densité, ce qui est derrière, et l'espèce d'average du signal audio, sans choper tout ce qui est pic. Je dois dire qu'à ce niveau-là, ça marche vraiment bien. Une autre chose qui est super, c'est les filtres. Le fait de pouvoir filtrer indépendamment ici les deux, c'est-à-dire on peut filtrer la valeur tonale et les transients, c'est génial. Ça m'a sauvé la mise sur un master cette semaine. OK, donc là, on peut essayer. Il n'y a pas vraiment besoin de le faire forcément ici, mais juste pour vous démontrer un peu le truc, on peut essayer de filtrer les deux indépendamment. On va voir ce que ça fait. Vous voyez que ça me permet d'enlever le kick, d'enlever vraiment de la base dans le kick, en gardant cette sub-base derrière. Évidemment, après, suivant les applications, si par exemple ici, on se concentrait uniquement sur les basses, il faudrait sûrement adapter un petit peu l'algorithme ici pour choper comme il faut les éléments transitoires et qu'on aille essayer d'avoir un maximum que le kick dans nos transients. On pourrait faire aussi l'inverse, on pourrait booster un petit peu le kick et cutter un peu la basse. Musique Musique Ok, une autre fonction qu'on a qui est super, c'est le pan. C'est-à-dire qu'on peut paner ce qui est transient et tonal indépendamment sur chaque bande, évidemment, comme vous voyez là. Donc ça, c'est pour le coup un truc complet unique. Sincèrement, il n'y a aucun autre plugin qui offre cette possibilité. Ça peut par exemple être super pour créer de la stéréo sur des sources un peu trop mono. Il y a plein plein d'utilisations ultra créatives. Et vous avez en plus de ça, un mode MS ici par bande, qui permet d'élargir en gros le contenu soit du transitoire, soit de la valeur tonale. On pourrait par exemple se dire ici sur ma grande bande, la 6, donc ce grand shelf. Je vais me mettre en MS et je vais resserrer par exemple tout ce qui est transitoire. Vous avez le principe, vous voyez que ça ouvre pas mal de possibilités. Vous avez vu que là, on avait des petits artefacts qui commencent à pousser un peu de manière extrême. Parce que là, je fais un énorme boost, presque 10 dB dans cette bande. Puis qu'en plus, je commence à trifouiller ces valeurs MS et tout. Comme je vous disais au début, ça peut des fois un petit peu amener certains artefacts. Donc, il faut y aller plutôt mollo, je pense, avec cette EQ. Et j'ai envie de vous dire, en même temps, la plupart du temps, on a rarement besoin de faire des trucs aussi extrêmes. Là, c'était vraiment pour vous démontrer un petit peu les choses. Mais voilà, beaucoup de super possibilités dans ce plugin. C'est vraiment un truc nouveau qui est original. Ok, donc voilà, super plugin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce Split EQ de Eventide. Si vous voulez soutenir ces vidéos, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a le lien de mon Patreon. Vous pouvez obtenir différents services, des feedbacks de vos mix de vos productions, un service de coaching personnalisé ou des cours online sur Zoom. Vous pouvez rejoindre le channel, accéder à plein, plein de vidéos exclusives qui sont vraiment réservées que pour ceux qui sont souscrits sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton rejoindre en dessous des vidéos. Les gens, c'était Igor Cholier de Strupp Studio. Je vous dis à plus. Ciao !